Bonjour, alors puisque nous sommes au bord de la rentrée, j'aimerais que nous ayons une petite discussion sur comment être alerté d'un enfant surdoué, en tout cas comment être alerté de ce qu'on appelle les phobies scolaires. Qu'est-ce qu'une phobie scolaire et comment être alerté d'un enfant par exemple qui ne se plaît pas à l'école et qui ne va pas bien dans son établissement scolaire. Nous avons la connaissance de grands établissements parisiens et autres où des personnes sont en place qui font partie de notre club privé, de notre groupe, pour faire simple. Et en fait, quels sont les éléments qui reviennent constamment ? Quels sont les éléments par lesquels moi je suis passée, par lesquels certains patients à moi sont passés et qui reviennent constamment ? On peut être alerté d'un enfant surdoué de se poser la question quand des éléments, ce qu'on appelle la psychosomatique, c'est-à-dire somatique, se met en place par des éléments très précis. C'est-à-dire qu'un enfant qui demande plusieurs fois à descendre à l'infirmerie, on peut quand même se poser des questions après avoir consulté le médecin, l'infirmière, les médecins qui de droit pour poser un diagnostic. Si ce diagnostic ne donne aucun résultat et si les symptômes sont récurrents, si les symptômes reviennent à chaque fois que l'enfant se trouve dans sa classe et qu'il ne se retrouve pas ailleurs, pour autant, si ce n'est que maman dit qu'il faudra retourner à l'école, donc là le symptôme peut revenir, on peut avoir affaire au début de ce qu'on appelle une phobie scolaire. Alors c'est quoi une phobie scolaire ? C'est tout simplement un enfant qui devient phobique en allant à l'école. Mais pour comprendre ce que c'est qu'une phobie scolaire, encore faut-il comprendre ce qu'est qu'une phobie. Le principe de la phobie, comme je l'ai dit, c'est extraire quelque chose d'incompréhensif ou qui fait peur à l'intérieur d'un individu, psychologiquement parlant, pour le déposer quelque part. Donc l'école va devenir, pour un enfant surdoué, un endroit symboliquement représentatif d'une société dans laquelle il n'arrive pas à s'intégrer. Au même titre que la société pour des adultes surdoués. Est-ce qu'on peut obliger un enfant à s'intégrer dans un système scolaire comme on le fait pour certains adultes dans une société ? Pour ma part, je dis que non. Je dis qu'on doit respecter certaines différences qui peuvent être perçues soit comme des handicaps, soit comme des personnes un peu différentes. Chacun doit voir comment nous devons mettre toute cette histoire, toute cette finalité sur les surdoués en place. En attendant, si un enfant fait ce qu'on appelle une phobie scolaire, il faut comprendre comment ça commence, la phobie scolaire. La phobie scolaire commence par des manifestations de maux de ventre non identifiés par les médecins et qui restent dans le registre de la psychosomatique, psychosomatisation, c'est-à-dire des manifestations sur le corps psychique, psychosomatique, c'est psycho et somatique le corps, qui se manifestent de la tête, de la psyché sur le corps. Donc à ce moment-là, vous avez un enfant qui a des mal à la tête, qui a mal au ventre. En réalité, quand vous avez vu le médecin et que le médecin vous dit que votre enfant n'a rien, n'a rien de physique, n'a rien de médical, on passe, après bien avoir vérifié le médical, on passe évidemment à la psychosomatique. Psychosomatisation de l'enfant surdoué, c'est un enfant qui ne peut pas s'adapter, c'est un enfant qui est malheureux à l'école, c'est un enfant qui de ce fait va se rendre malade et ne digère plus des symptômes de digestion, de maux de ventre, etc. C'est évidemment quand on a éliminé, je dis bien, tous les problèmes médicaux. Donc cet enfant va montrer quelques signes comme ça jusqu'au moment où il ne pourra plus du tout aller à l'école. C'est là la phobie est mise en place. C'est ce qu'on appelle la phobie scolaire. Il ne peut même plus se lever le matin, il n'est plus motivé, il n'a plus cette envie, c'est devenu une phobie. Et comme toute phobie, soit on la respecte, soit on pousse l'enfant dans des retranchements, ou de la phobie, il peut passer à d'autres symptômes beaucoup plus violents. Donc ça serait bien d'entendre les premiers signes, de les confirmer médicalement en vérifiant qu'il n'y a aucun diagnostic médical posé, et de passer à la psychosomatisation, et non pas le contraire, parce que les gens mettent trop de choses sur la psychosomatique. Il faut vraiment médicalement vérifier et ensuite passer à la psychosomatique, et voir si cet enfant n'a pas cette phobie scolaire. Et si vous voyez que votre enfant ne veut plus à l'école, ou que chaque fois qu'il est à l'école, il a mal au ventre, après vérification, se posez la question, qu'est-ce que votre enfant a ? Qui se passe évidemment dans le psycho ? Est-ce que cet enfant présente une phobie scolaire, n'arrive plus à aller à l'école, parce que l'école est un système qu'il ne l'accepte pas tel que lui voudrait être accepté, même si on l'accepte, mais lui ne l'accepte pas tel que lui aurait besoin d'être accepté, et à ce moment-là, évidemment, il faut envisager d'autres éléments à mettre en place autour de lui. Voilà, et c'est souhaitable que les enfants ne présentent plus de phobie scolaire et puissent dire, parce que la phobie n'a à voir que quand un enfant ne peut pas être entendu, ne peut pas être... si un enfant dit j'ai pas envie d'aller à l'école, c'est pas suffisant, évidemment, il faut vérifier qu'est-ce qui se passe et voir. Mais c'est comme ça qu'on peut détecter déjà, c'est peut-être un surdoué. Je n'ai pas dit sûr, mais c'est peut-être un surdoué. Voilà, donc je vous remercie, faites attention à ces petites phobies scolaires, qui sont vraiment très importantes à prendre en compte, et la phobie scolaire, c'est simplement, je ne me plais pas dans cet établissement, est-ce qu'on pourrait me donner une autre adresse ? Tout simplement, c'est mettre des mots sur une phobie. Et une phobie, c'est une peur que l'on transporte sur un système. Et on ne dit plus j'ai peur d'eux ou je ne veux pas ça, on dit je ne peux plus à l'école. C'est ça la phobie scolaire. Et à ce moment-là, envisager d'autres solutions qui sont changer d'établissement, trouver des établissements acceptables pour cet enfant, qui probablement est surdoué. Voilà, je vous embrasse, bon courage et bonne rentrée. 2017.